allez salut à tous aujourd'hui vidéo un petit peu particulière c'est une vidéo coup de gueule c'est un peu la première que je fais en des années sur la chaîne mais là franchement je pense que on m'a servi le sujet sur un plateau vous allez voir j'ai envie de parler tout simplement des pilotes comme on les appelle les pilotes cancer dans simulation que ce soit sur racing on l'a partout ailleurs que ce soit sur la seto corsa la forza tout ce que vous voulez vous savez c'est ces pilotes qui se prennent pour le centre du monde qui se croient meilleur que tout le monde et au final qui ferait peut-être bien un petit peu de temps en temps descente d'un cran réfléchir à ce qu'ils font je vous explique ici on va prendre vraiment ce qui s'est passé hier hier c'était les 6 heures de sebring samedi soir samedi soir cool mes autres coéquipiers de l'undercut racing avait donc créé les équipages y tourner ensemble pour ma part j'ai décidé de le faire cool après un bon entraînement sur le circuit en vue des 12 heures qui se passeront la semaine la semaine prochaine on s'est dit bon on fait un équipage avec mon frère vraiment pour le fun on va tourner on est prêt on s'entraîner on respecte les autres copie les autres les autres pilotes en piste donc voilà on y on est parti c'est vraiment l'idée c'est passé un samedi agréable on part sur sur les racing et puis il va se passer pas mal de petites choses comme ça et qui reflète je trouve vraiment une mentalité passez moi l'expression assez merdique de certains pilotes en piste qui qui ont une fâcheuse tendance à gâcher un peu le plaisir des autres qui n'ont pas grand chose à faire sur ces simulations vous allez voir qu'ici clairement les noms sont fichés j'ai pas de souci pourquoi parce que le racing pas c'est un serveur public où on joue avec son nom son prénom d'affiché publiquement tout le monde sait ce que tout le monde fait en piste le racing d'ailleurs affiche les résultats avec nos noms aussi disponibles tout le monde donc j'ai pas à cacher les noms et j'ai vraiment pas du tout être gêné de ce que je vais afficher c'est plutôt les personnes dont on va parler aujourd'hui qui devrait être gêné et du coup ben voilà moi clairement j'affiche les informations je réfléchis une fraction seconde je me suis dit je le montre pas et puis oui en fait qu'ils assument tout simplement qu'ils assument leurs conneries et leur dire moi c'est pas un souci à ce niveau là du coup je vais totalement transparent je vais vous montrer de a à z comment s'est passé la soirée je vais vous montrer ce que je trouve vraiment un ridicule dans le sim racing actuellement avec certaines personnes et c'est un petit peu de justifier ça n'hésitez pas en commentaire aussi à donner votre avis peut-être que certains vont dire ouais peut-être pas dû donner les noms ou montrer chikouchek mais voilà il ya un moment où je pense que ces personnes on les croise tout le temps en piste ici pas de bol pour eux c'est vraiment dommage c'est eux qu'on va prendre pour exemple il y en a de temps en temps heureusement à ce niveau là c'est quand même heureusement pour moi j'en croise pas souvent mais là franchement c'est ils vont servir d'exemple mais il y en a d'autres que ce soit d'ailleurs francophone ou anglophone histoire que vous compreniez vraiment bien l'historique je vais vous montrer un peu tout ce qui s'est passé en course le pourquoi du comment et surtout comment ça dévier sur des comme je l'appelle des pilotes cancer petit aparté avant de démarrer ils étaient trois dans l'équipe j'ai des problèmes qu'avec deux le troisième il s'est pas manifesté j'ai pas de souci avec lui je le connais pas est ce qu'il d'accord ou pas d'accord avec ce qui fait que ses coéquipiers j'en sais rien je le mets pas dans le même panier donc si jamais vous venez à échanger des noms des machins et tout ne le mettez pas dedans nécessairement il n'y est pour rien tout comme on parlera après justement de l'association qui est derrière c'est un peu pareil je veux dire parfois il y a quelques brebis gueuleuses dans un groupe c'est pas breton qu'il faut faire un abalgame de toutes les personnes qui côtoient ou qui connaissent ces personnes allez du coup je switch vous verrez c'est vraiment une vidéo réalisée live avec les moyens du bord il n'y aura pas de joli montage il n'y aura pas de bel éclairage de compagnie c'est vraiment j'ai pas envie de perdre mon temps un peu plus que ça déjà pour entre guillemets pour eux mais ça voilà je trouve que c'est important d'aborder ce sujet du coup ici départ c'est bring 6 heures c'était ce samedi ce samedi 20 mars on est en lmp2 vous le voyez ici avec l'undercut racing team je suis donc au volant on démarre 20e dernier dp2 on a tout simplement pas fait les qualifs suite à un problème technique donc pour nous pas de risque on commence notre course tranquillement et puis au bout du du onzième tour on est déjà en douzième position entre les incidents en piste les accidents dans l'eau les dépassements qu'on arrive à faire eh bien on arrive à pas mal remonter du coup on est douzième alors je vous mets j'ai retiré le son d'e-racing a pas d'intérêt je vous montre comment ça se passe dans une course entre guillemets normal entre gentlemen faux publics on est quand même là pour s'amuser 99% des des simraceurs que nous sommes vous qui regardez la vidéo très probablement moi en tout cas je me considère pas un grand pilote ou quoi que ce soit pour arrêter d'avoir des melons gros comme ça qu'on est les meilleurs en piste et compagnie quand on se plante parfois on fout des mecs dehors parfois des mecs vous foutent dehors ça arrive dans les deux sens faut un petit peu moment se rendre compte de voilà on est là pour le fun donc du coup ici lmp2 on suit une gte on prend un petit peu large en espérant pour ressortir plus vite sur la gte et vous allez voir je mets le je mette un petit peu moins lent on voit la p2 qui arrive derrière voilà il sort mieux nous on déboîte pour pas toucher gte on se met bien à droite pour ne pas faire de netcode et lui il tente sa chance il tente sa chance sauf que il vient nous percuter il glisse il nous choppe il choppe la p2 qui s'en sort heureusement pas trop mal il se mange le mur on vole pas nous en fait c'est pas voilà ça crée des sur accident derrière je vous remets l'action encore plus lentement comme ça vous allez voir un petit peu ce qui se passe voilà donc on se déboîte le plus tôt possible d'ailleurs on drift un petit peu c'est là qui va nous faire perdre du temps mais pour être sûr de ne pas toucher la gte regardez par rapport aux lignes du sol on reste sur notre bande on va dire qu'à trois bandes et là le mec déboîte d'un coup il est surpris aussi à mon avis et il vient nous chercher sur la droite netcode en plus là c'est clair netcode il n'en peut rien aussi il a été un petit peu optimiste il est venu nous choper bon honnêtement au moment même ça nous ça nous fait un peu enrager on va pas dire qu'on est content on était en deuxième position on vient de remonter huit positions soit incident de course le mec il n'a pas fait exprès de nous sortir c'est pas un mec qui était en train de nous chercher des puces depuis des plombes et au final il s'en tire aussi mal que nous donc faut réfléchir une fraction de seconde il a foiré son coup il a entraîné plein de mecs avec c'était con de sa part mais bon et en plus de ça il y a un netcode c'est pas le premier sur racing avant de commencer à partir dans les stupides idiots machin et tout le principal c'est de retourner en piste de voir si la voiture des dégâts d'aller réparer s'il faut et surtout de ne choper personne en revenant en piste c'est ce qu'on fait donc dans ce cas ci voilà on redémarre proprement on longe correctement et puis on continue à rouler bon en gros chance ou mal chance pour nous la voiture roule bien la direction est bonne on peut continuer à rouler c'est juste qu'on perd entre une demi seconde et une seconde autour donc en gros on est au dixième tour d'une course de six heures on sait que pour nous c'est très très mal barré c'est assez frustrant en attendant le mec on n'a pas été lui écrire ni moi ni mon frère qui pourtant aurait pu aller écrire un message aux autres on n'a pas été écrire on s'est dit bon ben voilà qu'est ce qu'on va aller lui dire il voit qu'on va pas revenir en arrière ça sert à rien je me dis juste je vais continuer à rouler on va essayer de tirer notre épingle du jeu et puis voilà j'ai envoyé un petit message privé après c'est ce que je fais dans la logique des choses ça doit se passer comme ça on prend un peu de recul et puis avec un pilote normal alors je vous mets je vous mets les messages tels qu'ils sont capturés alors vous étonnez pas ce nom oblique je les ai capturé au moment où je roule en verre avec un pilote normal voilà plusieurs tours après je vais tout simplement je regarde le replay je vois ça je dis merde bon ben je lui envoie juste un wp donc well play pour le lap 11 night job je l'ai pas insulté j'ai pas dit merci mec tu as ruiné ma course et compagnie ça arrive à tout le monde de le faire soit ça sert à rien c'était il ya 20 tours ça sert à rien le mec répond mais rien de rien de ses potes entre guillemets en anglais en gros tu t'exites mal et puis tu as plein de place sur ta droite et tu restes entre guillemets au mieux j'ai envie de dire je me fous je veux sur la piste soit il me dit qu'il décide de passer et pas de bol un ghost contact donc un netcode en décide autrement et il dit maybe ma c'est maybe ma ce n'est peut-être pas mon meilleur move comme on dit bah faut avouer à moitié pardonner le mec dit voilà il a peut-être un peu foiré il aurait espéré que j'ai plus de place j'ai pas laissé place soit de repartager incident en course on clôture ça c'est un incident normal c'est un échange normal j'estime entre pilotes on n'est pas parti en tous les sens c'est vrai que je lui réponds en sérieux c'est trois points d'interrogation qui pourrait être interprétée genre je m'excite mais non pas du tout c'est juste sérieuse j'ai dit tu tu pousses tu slides et ré-incident ok trois petits points je disais c'est pas ton meilleur mouvement on est d'accord ça s'arrête là bon ok ça c'était le premier acte chris bartel pour information le fameux chris bartel on a fini la course ils ont fini 14e je crois qu'on a fini enfin je crois pas je suis sûr on a fini 12e on a fini côte à côte on ça fait des appels de farce c'est bien passé on part de rancune et si on se recroise en piste on en parlera ça c'est ça c'est vraiment voilà le typiquement le premier le premier cas de figure maintenant ce qui va nous vraiment poser problème ici je vous montre l'incident en lui-même alors l'incident on va se mettre autour 50 points 53 donc là j'ai passé le volant donc donc là c'était moi qui pilote je passe le volant mon frère qui est jeune pilote sur racing mais qui est très respectueux qui roule proprement ça fait trois quatre cinq mois qu'il est dessus il a 2000 d'hier donc tout à fait respectable comme je suis premier à dire lire ne veut pas tout dire non plus donc voilà c'est pas c'est pas un kamikaze c'est pas sa première course il s'est entraîné il s'est entraîné donc il alligne les tours sans problème il roule j'avance un petit peu on va gagner du temps il roule et puis vous allez voir qu'en fait il va revenir sur deux gte deux gte alors je tour 54 or c'est le 53 on va faire ça voilà il va revenir sur les deux gte ici on a la ferrari à gauche et la porsche à droite il reste sagement derrière il se bataille il va pas chercher la merde alors que d'autres p2 serait passé donc il est resté il les a respectés parce qu'il faut pas oublier que les lg2 même si elles sont plus en fond leur course aussi il est derrière je vais vous le laisser une première fois en vitesse normale et puis on regardera en replay la ferrari bah voilà elle sait pas trop elle va comment ça se déporte à gauche lui il hésite il donne un coup de frein j'ai dit que je laissais derrière en entier il donne un coup de frein appel de phare pour dire je passe il se retrouve obligé de passer et il se retrouve un peu lancé rapidement du coup il tire tout droit on va réanalyser la situation ralentit donc on a la ferrari qui ne tient pas sa droite qui bouge un petit peu lui il arrive derrière avec une grosse différence de vitesse du coup on a beau souvent crié sur les p2 qu'elle crée des accidents il ya un moment où les gte doivent tenir leur bande aussi soit il arrive derrière il voit que la ferrari continue se déporter elle est au milieu de la piste elle n'a rien à faire la porsche elle est à droite elle tient sa droite la ferrari commence à se déporter déjà pilote bon soit il arrive qu'est ce qu'il fait vous allez voir si c'est pas déjà fait il va allumer voilà il allume les freins quand il voit qu'ils se déportent en disant il m'a peut-être pas vu c'est les freins c'est les deux petits points à l'arrière il allume les freins en disant merde il m'a vu m'a pas vu ok la ferrari apparemment l'a vu donc il a perdu de la vitesse pendant ce temps là la ferrari décide de se coller à droite donc est ce qu'il fait lui il récupère un petit peu de place il va faire des appels de phare pour dire écoute gars maintenant je passe il se retrouve bloqué avec la ferrari à droite la porte devant sauf qu'il en pleine vitesse où il doit passer la ferrari regardez ce que fait la ferrari elle se rapproche elle se rapproche sans raison alors que j'arrête ici au bout le point de freinage c'est au niveau des trois plots ici plus ou moins peut-être un peu avant pour une gte vous avez vu la distance qu'il y a avant que la ferrari ne vienne coller la gte on relance du coup regardez ici voilà comment la ferrari vient se rabattre il devrait y avoir netcode donc le genre de pilote super malin qui cherche soit volontairement netcode soit qui n'a jamais joué racing qui ne sait pas qu'il faut quand même laisser un petit peu de distance ici il passe à travers on peut le mettre sous l'angle qu'on veut il passe à travers sans aucune raison soit que fait mon frère il continue à rouler hop on va y arriver et là il arrive un peu trop vite clairement il arrive à vite mais il est obligé de se décaler parce qu'il voit le mec derrière et je vais juste dire mec derrière qui vient de le resserrer donc il va se retrouver entre des gt avec une vitesse beaucoup plus grande que j'étais devant et beaucoup et pas assez par rapport à celui qui est derrière donc il se déboîte il se dit bah soit je tente le freinage soit on va voir il n'a pas le choix il arrive et ici deux solutions soit il fait le boulet il rate son freinage et il s'obstine à vouloir prendre le virage beaucoup de p2 auraient tenté le coup quitte à sortir un petit peu dans l'herbe et en se disant tant pis pour les gt derrière après tout il y aura un sur accident dm c'est pas mon problème moi le but c'est que j'ai pas d'incident quoi que ce soit première solution deuxième solution il dit bon ben j'arrive un peu vite je vais respecter la porche de gauche qui est pour rien je vais foirer mon freinage je vais tirer tout droit je vais me prendre un incident je vais me prendre une pénalité mais je prends sur moi je fous personne dans le décor ça c'est la bonne solution je dis pas qu'on le fera à chaque fois je dis pas qu'on a toujours le temps de réagir comme ça ici le fait il arrive il freine il est trop court il voit qu'il bloque les freins il ne pourra pas tourner soit il s'obstine il risque d'accrocher les autres soit il tire tout droit il tire tout droit alors je vais mettre en vue la porche la vue elle freine elle arrive à prendre son virage un pilote question anticipé pas de souci il va tourner normalement je me mets sur la ferrari qui eux arrivent encore à foirer leur freinage alors qu'ils sont x mètres derrière devrait pouvoir prendre la corde ils arrivent à peine et n'ont pas été touchés n'ont pas été dérangés limite ils devraient y gagner sur l'opération se rapprochant de la porche incident de course en tout cas pour nous on continue soit les approximations il y en a dans tous les camps p2 gt sauf que quelques minutes après alors je vous montre on va passer à l'écran numéro 2 pas quelques minutes dans quelques secondes après on a un certain olivier goddard pilote de la ferrari bleue en tout cas je vais dire copilote mais coéquipier vu que c'était son collègue christophe carbonot qui pilote à ce moment là qui écrit qu'est ce que c'est que cet idiot trop en exclamation ok donc je me dis mais qu'est ce qu'il a celui là donc je lui réponds je lui réponds je lui dis bah écoute quel est le problème point de réaction check l'action et pas cherche l'action mais vous me connaissez avec le pimax en train de taper en moitié en voyant ce que je fais check l'action le mec c'est plutôt facile non à tout cas je suis dit bah non pas vraiment tu qu'une gte qui bloque et a initialement je crois que c'était la porsche en fait parce que ça me serait même pas venu à l'esprit que c'était la ferrari qui se permettait de critiquer et donc moi je réponds disant bah écoute non il y a une gte qui bloque derrière il bloque enfin il bloque et puis nous on passe on ne te touche pas quoi donc pour moi très incident mais garde ton idiot entre guillemets très clair le mec répond ton frère nous nous passe comme un idiot et tu viens avec tes insultes hein le mec qui commence avec qu'est ce que c'est que cet idiot je lui dis garde ton idiot donc je n'insulte même pas il vient avec ça il rajoute vous êtes plus rapide mais pas prioritaire ok j'aimerais peut-être un peu leur apprendre le comment est ce qu'on fonctionne donc je lui demande s'il est sérieux et je lui dis écoute c'est toi qui vient avec ton idiot c'est pas moi donc c'est en train de partir dans une n'importe quoi pour une action totalement stupide et puis il me répond mais tu peux m'écrire à moi ok donc comme on dit en belgique le mec il doit pas avoir toutes ses frites dans le même sachet je me suis en train de parler à qui j'écris si c'est toi qui répond donc je lui demande t'es un french driver vu son nom il me dit ouais pourquoi tu tu vas pas m'écrire réponse un peu je sais plus de comprendre je me dis je lui parle en français peut-être comprendre donc on passe à la capture 3 je vous m'avons les captures tel quel on est ici et tu peux m'écrire en français bah merci c'est gentil oui je te le demande tu comprendras peut-être mieux en français donc du coup je reste poli je lui dis écoute du coup je résume il a tiré tout droit après une approximation de sa part certes donc on admet qu'on a tiré un peu droit et honnêtement j'aurais pu refouer la faute sur le fari mais j'aime pas envie de chipoter il ne vous touche pas donc le idiot c'est pas très constructif ok alors t'es relou toi tu veux pas m'écrire alors de mon côté bah vu qu'il me répond et qu'on se parle pour moi je lui écris après coup en réalisant le truc je me dis que j'ai peut-être répondu à la team au complet et que le message s'affiche aussi chez le fameux christophe carbonos mais vu qu'il n'est pas capable de communiquer correctement plutôt comme me dire arrête d'écrire mon coquipier écrit moi à moi pour moi je l'écris à lui je suis sûr que ça s'écrivait chez lui aussi peut-être que christophe carbonos voyait le message s'afficher que ça le gênait entre nous le christophe carbonos s'il a l'habitude de rouler sur racing a des messages qui s'affichent en haut disconnect machin les pilotes qui s'écrivent entre eux donc s'il n'a pas envie de lire il y pas s'il n'a pas envie de me répondre je demande pas de m'écrire au clavier je veux dire qu'il va qui roule et qui se concentre il n'a pas capable de faire ça faut pas qu'il jouait racing qui désactive le message pas de bol on peut pas donc du coup voilà t'es relou tu veux pas m'écrire dis ça à ton frangin de m'écrire sinon je le soule aussi ok donc comment ça le mec mon frère en train de rouler l'autre chose à foutre que de t'écrire pour info donc je suis dit bah à qui j'écris là ton avis entre guillemets à moi bien vu tu es un génie c'est à moi que tu écris il est limité ton frangin on continue il est limité ton frangin mon frangin il roule et en train de faire sa course et d'éviter les boulets en piste donc donc du coup bah je suis dit bah oui tu m'écris donc je te réponds alors je dézoome je sens ce truc voilà donc je lui dis bah écoute je t'écris et puis je lui dis t'as pas l'impression que mon frère roule donc il ya un peu autre chose à foutre que de te répondre aujourd'hui écoute peut-être rire mort de rire tout ce que tu veux j'aurais tout vu belle mentalité je vous laisse vous concentrer rouler vous en avez besoin point bonne et en fait je disais bonne course et gentiment je stop on arrête de discuter j'ai autre chose à foutre que de perdre mon temps avec bon il n'est pas mis bonne course il est mis bonne bon ok report ça vous donne une idée du niveau du mec moi quand je lis bon report le mec je suis sûr qu'il s'imagine ouais ok report racing va s'occuper de ton car moi quand je lis bon ok report j'ai juste l'impression que le mec il fait ouais bah je vais le dire à ma maman c'est vraiment ça le niveau le mec qui vous disent report arrêtez que le report s'il vous plaît que c'est juste pitoyable bon qui report je lui réponds donc gentiment avec plaisir j'en reviens pas de cette mentalité hashtag frustration je coupe court on continue à rouler j'ai rendu chose à foutre j'ai pas envie de saouler mon frère avec ça en plus de ça il est en train de se concentrer de rouler ok bon ça c'était ça c'était le premier acte ensuite alors du coup on ne veut pas passer à la quatrième image quatrième image tech voilà on remet ceci alors quatrième image on a ceci capture d'écran donc le fameux christophe carboneau qui conduisait au moment des faits et qui n'a apparemment pas facile de dire sa bande vient nous réécrire après il t'a écrit en plus espèce d'imbécile tu as vraiment un cuit d'huîtres christophe enchanté merci pour la présentation je vois que tu as vraiment un niveau assez élevé donc bah écoute non pas de souci les gars enfoncez vous je réponds et et puis après ça je le réponds bah ok je comprends mieux votre frustration vu votre course pourquoi je dis ça on va aller faire un petit tour auprès de ses pilotes qui n'ont jamais rien à se reprocher qui sont les futurs airton cna et schumacher bien sûr du coup on va prendre alors je vais reprendre un petit peu quelques passages de la course on va regarder par exemple tout alors bien sûr je les ai sélectionnés pour cette vidéo je vais pas regarder tout j'ai pas eu difficile à trouver des approximations de nos petits amis donc voilà un peu le genre de choses qui nous font donc tour 32 je crois que c'est ici le tour 32 ou pas sur tout droit voilà ok non c'est un peu ici c'est un peu plus loin approximation une fois deux fois pourquoi je ne sais plus où c'est ils nous font deux trois conneries par ci par là c'est pas ici c'est pas grave j'aimerais revenir juste sur un petit truc ou l'autre oui on va revenir après en gros bon c'est pas c'est pas d'excellent pilote mais à la limite j'ai même pas je vais même pas chercher l'exemple ils font des sorties de piste par ci par là le niveau des pilotes je m'en fous moi qu'ils soient bons qu'ils se respectent c'est vraiment le le truc assez pas minimum quoi du coup du coup du coup du coup du coup de l'app 55 par contre ici vu que ce sont des pilotes qui se permettent de traiter ceux d'idiot quand il ya juste un incident course si je ne dis pas de bêtises ça doit être ici je le fais live je couperai peut-être deux trois passages au cas où pour pas vous saouler quand je cherche voilà ok alors ici je vous mets l'action je ne dis rien je voulais juger une p2 arrive derrière ah c'est la fameuse p2 assez la p2 passe sans foncer spécialement mais voilà il a la place il a la place il faut voir son freinage pourquoi parce qu'en fait il s'obstine à ne pas laisser passer la p2 alors qu'il y a la place il y a la place pour la p2 à passer proprement tout le monde le fait sans aucun souci la p2 passe il se touche peut-être une première fois netcode et donc il cherche les ennuis du coup on va rater son freinage et sortir la p2 j'ai envie de dire j'avais même pas envie de chipoter ré-incident entre deux mecs qui de nouveau ne se comprennent pas la p2 en attendant finit sa course finit dans le mur il s'en pété oh là là ceux ci sont abîmés on continue un petit peu plus lent parce que bien sûr ces pilotes n'ont jamais rien à se reprocher tour 61 une corvette ressort devant eux ils reviennent derrière alors donc remettre un petit peu dans le contexte on était en train de discuter donc plutôt que se concentrer sur la course ils sont en train de d'insulter et compagnie donc je me dis bon ok je regarde un petit peu ce qui ce qu'ils font et donc j'arrive sur ce genre de passage ils tentent l'intérieur ok une fois de plus ils ont quelques soucis apparemment pour tenir leur bande et ils sortent le mec tout simplement ils tentent l'intérieur sans tenir la corde alors les mecs les sortent déjà on bloque pas les freins toujours c'est bien connu quand on se fait sortir alors on va remettre juste l'action pour rigoler un hélas clairement je casse du sucre sur leur dos mais je veux dire un moment où il faut un petit peu se remettre en question les gars regarde un petit peu l'action ils plongent à l'intérieur c'est agressif mais ce jouable sauf qu'on tient l'intérieur quand c'est comme ça juste pour votre information au final ils finissent par se déporter foutre en l'air la corvette qui la corvette qui sortait des stands qui est si ça se fait bien mieux placé qu'eux dont ils sont juste derrière moi c'est quand même une place devant on sort la corvette on va accélérer on percute le mur et puis tout pilote normal c'est qu'on bloque les freins pour ne pas choper le mec qui arrive juste derrière mais non on se laisse aller tranquillement en arrière au cas où on pourrait choper quelqu'un d'autre en plus pour foutre la course en l'air donc j'en reviens à mon message à ce moment là que je leur je leur écris donc du coup bien entendu moi je vois ça ça me fait marrer je vois le mec qui sont en train de nous agresser depuis le début donc je leur dis juste alors ça c'est le 3 on va reprendre le bon affichage donc à ce moment là c'est vrai que j'ai lancé la petite pique ça m'a donné envie je dis ok je comprends mieux votre frustration maintenant vu vos courses non comment je ne perds plus mon temps avec ce genre de choses bonne soirée et à partir de là vous le voyez en fait dans les les messages en dessous qui sont les messages et racing on a une série de passe left passe left passe right et je vous le donne en mille qu'est ce que font nos petits amis donc ils vont gentiment se parquer j'accélère je mets en fois 12 ils roulent ils ont la bagnole péter ils vont toer ils vont toer on continue à accélérer on accélère et puis mentalité de merde n'utilisons pas un autre terme la voiture est morte n'importe quel pilote ne retourne pas en piste n'importe quel pilote un petit peu correct par rapport aux autres parce qu'il n'y a pas que leur course il y a tous les autres concurrents en piste donc là ils font towing plus une réparation probablement ils repartent et donc c'est à partir de là en fait qu'on voit qu'il est mis passe left passe right alors on voit qu'en fait la voiture est complètement dead ils roulent n'importe comment ils roulent au ralenti tout le monde les évite tout le monde leur demande de s'arrêter en message en radio et compagnie ils vont faire ça pendant je vous le donne en mille un tour ils sont pas en train de se demander s'ils peuvent continuer je vous laisse regarder tout le monde les passe il n'y a pas que aussi bien ça c'est une gt qui vient de passer sur le côté qui vient de les passer donc ils sont pas au max pas je veux dire ils sont max là ils sont ils sont en train de rouler à 122 km heure c'est marqué en bas à 122 km heure en gros ils sont ralentis sur la piste en train d'attendre ils sont en train de se demander si on finit la course ils sont en train de nous attendre c'est exactement ce que je vois en direct ils vont pas faire ça pendant un tour et puis au final réfléchir un petit peu non non un tour je vous le mets en x16 donc ils vont nous faire ça un tour deux tours vous voyez le nombre de voitures qui passe le nombre d'accidents potentiels qu'ils ont failli créer et continue trois tours après la tech 3 tours là le message il est clair la me qui sort 120 sur la piste par moment un petit peu plus vite mais on reste pas trop tôt faut pas espérer ça fait pour rappel une heure et demie deux heures de course qui sont en piste pour l'instant donc il reste encore quatre heures de course faut pas déconner ils vont pas continuer comme ça ils sont pas en train d'essayer de se dire on va finir l'endurance pour finir mon dernier c'est pas la mentalité on le voit donc je préviens mon frère j'ai dit écoute ils sont en train de t'attendre attends toi de faire sortir ils vont te faire une crasse ou l'autre je sais pas quoi fait gaffe et puis n'est pas donné à tout le monde de savoir conduire donc du coup mon frère arrive et dans ce passage je lui dis voilà notre course va peut-être se finir ici parce qu'on a croisé la route de deux et on est quelques voitures derrière on est juste ici je vais revenir sur on va on va voir mais on est juste quelques mètres derrière ils nous voient dans les rétros tout 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 tour on est le tout je ne dis pas de bêtises voilà il rate leur leur virage non c'est pas le bon tour ici je me trompe encore ils ont encore fait un tour en plus oui mais non c'est pas trois ces quatre tours donc à faire je suis un tour à l'avancé tête est un ils continuent ils se font passer héros le ralenti autant pour moi on retourne direct à l'endroit qui nous intéresse et voilà on arrive et là ils sont plein mieux de la piste au lieu de prendre à gauche et prendre le virage normal pourquoi parce qu'ils sont tellement concentrés sur le rétro pour être sûr de ne pas nous rater et qu'on ne se dise pas ce qu'ils voulaient faire qu'au final et là c'est totalement ridicule ils se sortent on passe on est la voiture ici à droite coup de volant ils essayent de nous choper qui ne disent pas l'inverse et ils finissent lamentablement sur le toit après s'être emmerdé à tourner pendant quatre tours comme ça alors un la conduite c'est pas ça mais même choper des mecs en piste ils n'y arrivent pas donc il ya un moment les mecs qui racing c'est pas fait pour vous ils auraient pu tourner plus tard mais il reste un accent de temps en piste donc moral de l'histoire nous on est mort plié on a des mecs qui attendent pour nous sortir ils savent même pas nous sortir ils se sont merdés quatre tours à rouler avec une épave pour faire ça ensuite donc qu'est ce qu'on a après que nos petits amis aient fait ça alors est-ce qu'on peut passer aux cinq donc quelques instants après ça fait donc quatre tours à leur vitesse ça fait dix minutes peut-être qu'on n'a plus de nouvelles de leur part donc nous on est reparti dans notre course même si on les surveille on roule ils sont censés être passé autre chose non non ce genre de pilote quand je dis pilote cancer d'où le titre de la vidéo arrive et vous échange ce genre de choses bravo vous êtes les premiers en gte bravo vous êtes les premiers à faire un humour et donc moi je me prends mal un plaisir de le répondre c'est marrant nous écrire après nous avoir attendu si longtemps et foiré lamentablement réponse on se met à votre niveau à qu'est ce qui nous répondent on se met à votre niveau mais je n'avoue que c'est pas facile juste pour information en 1h30 les gars vous avez fait 16 incidents en 6 heures on en a fait 21 et quand on retire l'accident du début ça en fait peut-être 17 18 17 travail un peu à progé vos niveaux et pourtant dit qu'on n'a pas un bon niveau donc on n'a pas un haut niveau mais soit on se met à votre niveau et alors là de toute beauté ça finit par on se met à votre niveau ce n'est pas facile en attendant vous urine sur le visage soit quoi je réponds bonne soirée on a une course à finir nous avec un plaisir non dissimulé il nous urine sur le visage avec un plaisir non dissimulé ok cool moi je le réponds gentiment on vous laisse faire votre luxe kato contre vous christophe c'est très gentil de proposer ce genre de choses enfin tu dois apprécier peut-être ce genre de choses avec entre tes collègues sache que en période que vite ça se fait pas trop de proposer ça aux gens mais à un moment où il faut réfléchir à ce qu'on dit pour réfléchir à ce qu'on fait et c'est tombé sur vous c'est l'exemple parfait de ce que j'appelle des pilotes cancer qui arrivait en course c'est un samedi après midi enfin samedi soir on est là pour rouler cool faut arrêter de se prendre le melon qu'on est des super pilotes tous les mecs qui sont dans la session ici entre 2000 et 3000 d'hier il ya des très bons pilotes il ya des pilotes moyens on s'en fout on est là pour prendre du plaisir moi je demande pas mieux que de finir dixième et d'aller finir c'est féliciter le mec qui est neuvième devant moi de lui créer bonne course avec le mec me réponde bonne course parce qu'on s'est tiré la bourre et que c'était bon personne va dire on fait la course pour finir dernier mais en attendant faut arrêter de se prendre pour qui on n'est pas et c'est malheureux vraiment de d'en arriver à des situations comme ça avec des gens comme vous et là je vous parle franco ici vraiment à vous christophe et olivier à partir sur des insultes et ici bien sûr j'ai mis en avant le fait que vous êtes loin très loin de d'être bon en piste et quand je dis ça c'est pas voilà je sais c'est une critique mais je m'en fous de partager la piste avec vous j'ai pas de soucis mais ouvrez les yeux sur votre pilotage ouvrez les yeux sur ce comment vous parlez aux gens aux actions en piste et moi ce qui me pose problème c'est qu'après la course et d'ailleurs merci nous avons vraiment beaucoup fait rire avec cette fin ridicule j'étais voir un petit peu qui vous étiez parce que je vous ai déjà croisé en piste une fois ou l'autre et j'ai vu que donc votre équipe qui s'appelle alors je vais essayer de ne pas écorcher ça sim racing house a priori serait une association sim racing qui donnerait donc accès à des personnes des jeunes des moins jeunes j'en sais rien peut-être dans certains événements accès à des simulateurs j'ai envie de dire les gars franchement si vous donnez accès au sim racing et que c'est la mentalité que vous montrez aux gens qui arrivent en sim racing ça explique de plus en plus les mentalités de merde qu'on a dans le sim racing actuellement le nombre de fois qu'on entend et on le voit sur twitch et des mecs qui insultent à tout va ils gueulent pour tout et pour rien même quand ils sont en tort c'est une sale image que vous renvoyez du sim racing c'est vraiment dommage d'en arriver là et je me dis juste que si vous donnez l'accès au sim racing et que vous montrez ça aux gamins qui s'asseyent dans votre simu et que vous leur montrez comment vous conduisiez comment vous êtes en piste je me dis que vous vous allez prêter un gamin comme ça comme vous l'avez fait avec moi mais moi enfin je suis resté stoïque ça m'a fait marrer des trucs comme ça enfin je vais pas me rabaisser à rentrer dans votre jeu je prends juste le temps aujourd'hui dimanche et ça me fait presque plaisir de faire une vidéo comme ça parce que une fois vous vous mes servissez sur un plateau d'argent pour montrer ce que c'est que des pilotes qu'on sert mais vous avez fait ça avec moi peut-être que vous allez faire ça avec un gamin de 16 ans qui roule tranquillement qui va se prendre je vous urine au visage je te fais n'importe quoi le mec il va se prendre ça dans la tronche et la fois d'après c'est lui qui va le faire à notre pilote réfléchissez juste un tout petit peu franchement à ce que vous faites à ce que vous dites et à ce que vous faites en piste en général c'était vraiment le but de cette vidéo ça a été pris par exemple j'espère vraiment que cette vidéo va tourner je m'en fous que vous soyez tagué que votre nom ressorte ou pas je m'en fous faites votre vie franchement en commentaire les taguez même pas ne leur donnez même pas cette importance ou cet intérêt juste si cette vidéo en ayant clashé deux mecs permet de faire réfléchir dix jeunes qui débarquent en sim racing constant show qu'ont tendance à faire des rages quitte à agresser tout le monde à partir à gueuler dans les micros juste qu'ils se disent mais putain il ya un moment où ça je vais peut-être finir comme ça sur internet et je lâche peut-être des conneries et prenez du recul prenez dix minutes avant de répondre aux mecs ouais il ya peut-être des mecs qui vont vous ruiner vos cours on s'est tous fait sortir par des mecs j'ai déjà sorti des mecs j'ai déjà fait des erreurs à cette cour si un coéquipier de l'undercut qui a foutu un mec dans le décor il a eu le cran d'aller s'excuser sur son live chat en disant mec je t'ai sorti je suis désolé le mec l'a mal pris il a râlé il a continué à râler parce que c'était peut-être un rage aussi il s'excuser basse tout ce qu'il faut c'est c'est juste ça c'est un jeu il ya personne qui gagne sa vie que le sim racing ou très peu de monde vous étiez votre pc vous êtes personne entre guillemets pas plus avant qu'après le jeu donc voilà c'est pas une je veux pas faire la morale à qui que ce soit je veux juste que les mecs qui sont comme ça qu'ils aient peut-être le déclic en grande cette vidéo maison mais je vais passer pour un con à un moment voilà c'était une vidéo peut-être un peu plus longue un peu plus spéciale un peu plus coup de gueule sans vraiment de de préparation vraiment il ya je vous lâche le truc tel que c'est là vous avez vraiment l'historique de ce qui s'est passé en course ça fera son petit bonhomme de chemin peut-être peut-être pas si les fameux christophe et olivier voyez cette vidéo grand bien leur face peut-être qu'ils se remettront en question si vous laissez un commentaire en dessous allez-y les gars si vous êtes capable de ne pas menacer de ne pas insulter que vous voulez avoir une droite réponse je m'en fous allez-y sauf qu'ici bon c'est ma chaîne donc c'est avec mes règles si vous postez faites le intelligemment de manière carrée je suis pas fermé au dialogue même si peut-être que des excuses ou je te pisse au visage ça serait peut-être un bon début mais je sais pas c'est une idée mais franchement posté en commentaire les autres franchement n'hésitez pas non plus à commenter me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis inversement peut-être que si vous êtes confrontés à ce genre de je vais qu'on ait peut-être du recul aussi ça ne vaut pas la peine non plus de s'emballer franchement laissez-les vivre leur vie c'est peut-être des gars qui sont frustrés je sais pas ils ont peut-être des problèmes de leur boss leur femme leur chien leur gamin on n'en sait rien voilà faites votre vie laissez-les rager vous pourrissez pas la vie pour ça mais en tout cas pour ceux qui sont comme ça et qui rentrent dans le sim racing les plus jeunes comme les moins jeunes juste voilà on est là pour le plaisir n'oubliez pas il n'y a personne qui gagne sa vie que le sim racing si on peut s'éclater même en joueur en milieu de peloton en milieu de peloton mais en faisant des belles courses je préfère mille fois mieux ça que de finir premier en ayant défoncé tout le monde je vous quitte sur ces quelques mots je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end pour ceux qui ont regardé cette vidéo le dimanche une bonne semaine un bon début de saison sur racing ou sur toutes les simulations d'ailleurs ici ça équivaut enfin ça valait pour pardon à sur racing mais je crois que ça vaut sur toutes les simulations des mecs qui rage on l'a surtout même sur des breakfast où les mecs se défoncent amusez-vous bien prenez beaucoup de plaisir et moi je vous souhaite de très très bonnes courses salut à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada